Je m'appelle Vincent, je suis ingénieur conseil pour l'assurance maladie risque professionnel dans les pays de la Loire et je suis basé à Nantes. J'essaie de faire en sorte, en tant qu'assureur, que les entreprises que nous visitons et contrôlons mettent en place des actions de prévention, des accidents du travail ou des maladies professionnelles. Pour cela, deux facettes, une gestion d'une équipe de préventeurs, de contrôleurs de sécurité, et puis l'intervention directe en entreprise sur des thématiques comme les troubles musculosquelettiques, les risques psychosociaux ou encore les risques chimiques. Avec mon équipe, nous couvrons environ 45 000 établissements dans lesquels nous avons le droit d'entrer, ce qui représente environ 550 000 salariés, ce qui n'est vraiment pas rien. Une semaine type, au menu, il y a de la gestion de projets, du management, faire vivre les partenariats, faire des interventions en entreprise. Finalement, c'est très varié et aucune journée ne se ressemble. Je choisis ce casque qui représente le vélo électrique que j'utilise à chaque fois que je vais au bureau. Ça représente à peu près 26 kilomètres aller-retour et c'est un vrai plaisir d'être à l'air libre et puis surtout d'éviter les bouchons. 35 minutes, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. J'ai toujours eu dans un coin de ma tête ce métier qui est quand même confidentiel. Nous ne sommes que 250 ingénieurs conseils en France. En 2006, je n'étais pas assez expérimenté et puis six ans plus tard, mon bagage m'a permis enfin d'être recruté. Alors, j'ai un diplôme d'ingénieur et un master en école de commerce, puis j'ai fait dix ans dans l'industrie. Je me suis fait embaucher ensuite avec une formation rémunérée d'un an à la clé sur des aspects juridiques, administratifs, techniques, qui m'ont permis ensuite de prêter serment et de passer un agrément. Mon objectif, c'est d'améliorer la santé et la sécurité au travail de tous et ainsi de faire baisser le nombre d'accidents du travail et de maladies professionnelles. La liberté que nous avons au jour le jour, facilitée par l'autonomie qui nous est donnée, et puis nous avons accès à des espaces de coworking ou au télétravail. Ce qui est sympa, c'est la mise en application de nos conseils techniques, suivi des remerciements des salariés ou des employeurs, et j'avoue, ça rend fier. Vous allez voir ce qu'on ne voit pas habituellement. Le sous-sol d'une usine, les coulisses d'un spectacle ou encore d'un parc d'attractions. Et puis, il y a une grande diversité, je dirais, géographique également dans notre métier. On peut être en campagne le matin, en ville l'après-midi, au bord de la mer le lendemain. Une expression qui résume mon métier, une main de fer dans un gant de velours, pour convaincre le chef d'entreprise avec douceur, diplomatie et écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada